Dans l'optique de rédivabilité de ces actions aux partenaires de ces zones d'intervention, l'ONG Racine a organisé le Marc 16 décembre 2023, un atelier de présentation des résultats de son plan de travail, suivi des perspectives pour la période 2024, des activités menées dans les communes de Savalou et de Banque Terre en 2023. Le responsable d'unité programme de cette organisation, Tobias Baguidi, expose les objectifs de cette rencontre. Nous avons prévu faire un certain nombre de choses ensemble. À la fin de l'année, il était normal que nous puissions présenter ce que nous avons pu faire, les écarts que nous avons pu obtenir, les grands succès, peut-être les difficultés que nous avons connus et nous avons aussi tracé les perspectives pour l'année 2024. Je pense que c'est ce que nous avons fait et je pense que globalement, tout ce que nous avons prévu, nous avons pu l'exécuter avec l'implication et la collaboration de nos acteurs, c'est-à-dire les enseignants, les directeurs, les CRP et les inspecteurs. Donc, on a bénéficié vraiment de leur soutien pour la réalisation de toutes ces activités, les effets que ces activités ont commencé à produire au niveau des enfants. Je crois qu'un certain nombre de directeurs aussi ont révélé cela. Les réalisations de l'ONG Racine sont diversement appréciées de part et d'autre. Les participants à cet atelier sont émerveillés par les efforts fournis pour le renforcement de l'offre éducative formelle et non formelle dans le département des collines. Ils s'engagent à accompagner l'ONG Racine dans l'atteinte de ses objectifs. Nous ne sommes pas venus perdre notre temps. Moi, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup appris. Et ce que j'ai appris, non seulement je vais l'appliquer au niveau du travail que je fais, mais ça va également impacter mes actions dans ma famille. Et je le dis, je pense que ça doit être la même chose au niveau de tous les participants ici. Je remercie vraiment l'ONG Racine pour cette initiative. Et je dis que nous sommes engagés pour rester toujours ensemble avec cette ONG qui ne veut que le bonheur pour l'éducation des enfants. L'ONG Racine ne cessera jamais d'étonner. Puisque cet atelier n'est pas le premier en la matière. Et tous les ans, à la fin de l'année comme ça, c'est une ONG qui a l'habitude de nous réunir pour faire le bilan de tout ce qu'elle a eu à mener courant l'année scolaire écoulée. Et donc, grande a été notre satisfaction encore cette fois-ci parce qu'il y a beaucoup de nouveautés et beaucoup d'initiatives qui sont déjà entrevues encore pour le PTA de l'année prochaine. Donc, c'est une ONG qu'on doit vraiment encourager. Et quand on voit l'ampleur de toutes les activités qu'elle a l'habitude de mener dans la commune de Savalou et dans la commune de Banterre. Cet atelier de présentation des résultats, obtenu dans les centres éducatifs dans les communes de Savalou et de Banterre, va permettre à l'ONG Racine d'améliorer les différents efforts consentis dans le secteur éducatif.